Parce qu'on est un service qui est accessible aussi bien pour le client que pour la famille, ce qui n'était pas le cas pour d'autres tuteurs, où le client ou la personne sous tutelle n'a jamais vu ou rencontré son tuteur. Donc ça vous paraît peut-être illogique, mais on est un service qui est là, qui fonctionne du lundi au vendredi. Nos usagers et nos clients peuvent nous joindre. Si moi je suis maintenant ici à Paris, le bureau est occupé, et ça c'est une chose qui ne s'est pas faite avant. Et c'est aussi ce militarisme que j'ai développé parce que j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Et ça c'est la différence, c'est pas beaucoup. On est professionnel dans ce sens-là et on ne fait que ça. C'est donc comme un métier. Tandis que d'autres, avant d'autres, je parle des avocats, ils ont fait ça à côté de leur boulot et donc ils n'ont pas cette accessibilité. Je pense que la différence est aussi que si on est un service comme le nôtre, on a des spécialisations, on ne les nomme pas comme ça, mais en interne on développe des spécialisations. Donc on devient un service qui est compétent pour chaque question qui se pose. Et à la limite, maintenant on engage des assistants sociaux, mais on devait en fait avoir un psychologue, un comptable, un avocat ou un juriste, un psychiatre, un forgeron même, ou je ne sais pas, un handfic, comme on appelle ça, un homme à tout faire qui sait réparer des choses. Parce que nos clients, c'est tout ce que nous on fait maintenant un peu, on organise ou on fait nous-mêmes. Moi je change régulièrement des cylindres de porte parce que je sais comme ça fonctionne. J'ai des collègues qui ne le font pas parce qu'ils ne savent pas comment faire. Ils font appel à un serrurier, mais là parfois on se dit, ok on veut que la facture ne soit pas trop élevée, on fait soi-même. Vous voyez, ça dépend toujours de la situation. Les champs d'action sont très vastes, ça peut être, parfois il faut aller, il y a quelqu'un qui a des animaux chez lui qui se trouve en clinique, il faut, on a eu des chiens durant deux, trois jours au bureau. Et comment dire, des choses banales si c'est pour la famille, mais où il faut s'occuper de pas mal de choses.